bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui gros rangement de prévus gros changement en tout cas on se retrouve comme vous le voyez dans mon bureau pour ceux qui connaissent déjà et j'ai envie de changement j'ai envie de ranger mon bureau différemment et je compte remettre ce bureau tel qu'il était quand je l'ai installé la première fois quand on est arrivé il ya trois années ou quatre ans voilà j'ai vraiment envie de changer la disposition actuellement mon bureau il est juste derrière vous là vous vous êtes dans les escaliers et je vais vous faire un petit tour vous allez voir c'est le bazar total mais c'est pas grave puisque le but étant de le changer et forcément du coup de le ranger il y en a bien besoin pour vous montrer un petit peu le décor actuel on a la porte qui est magnifique qu'on a refait qui est juste ici vous avez le bureau et dans la continuité donc derrière la salle à manger la photocopieuse tout plein de bazar ici partout et ça pareil que il faut que je range absolument objectif de la journée tout virer mettre le bureau qui est comme ça j'aimerais le mettre de ce sens là comme il était avant en fait pour que quand je suis sur l'ordinateur que je fais de la couture je puisse avoir une petite vue vers l'extérieur bon aujourd'hui c'est brouillard mais quand il y a beau temps franchement c'est juste magnifique donc je préfère quand même avoir cette vue là que la vue contre contre le mur on va pas se mentir donc je vais essayer de le remettre comme ça voir si ça me plaît vraiment et sinon cette vidéo ne sortira pas voilà voilà c'est un gros chantier qui nous attend je vais vous poser quelque part où je vais trouver de la place et puis on va s'attaquer à ça tout de suite j'ai tourné le bureau pour voir si ça me plaisait et franchement au début j'étais dubitative mais mais je crois que ça me plaît forcément va falloir que je fasse deux trois modifications au niveau de l'étagère au niveau des affiches et tout j'aimerais bien aussi que pa me change les interrupteurs là surtout qu'on les a dans le garage donc faudrait que je lui demande de me faire ça pour avoir les mêmes que que dans la que dans toute la partie chambre en fait tous les interrupteurs côté chambre ont été changés il reste que ceux de la salle à faire cuisine c'est fait je crois qu'il reste que la salle à faire et forcément la pièce du haut et son bureau mais là je crois que prochain objectif électrique pardon plus ça va plus je m'en vais allez ciao ouais ce serait de de faire ça donc s'ils pouvaient me changer les interrupteurs ça ferait beaucoup plus sympa et je vous montre comme ça bon bah ça c'est les batteries qu'il faut mettre à recharger du blog mais en gros on n'est pas trop mal franchement c'est pas si moche que ça je j'avais vraiment un doute et en plus voyez là la photo copieuse en plus arrive pile à la bonne hauteur et tout je trouve ça cool ça fait un peu la suite le bureau et là c'est le bazar donc il va falloir que je trouve une solution là j'étais en train de me demander si le coffre passerait pas de l'autre côté c'est possible si c'est le cas ça va encore agrandir on arrive juste derrière j'ai mis en fait ici le comment s'appelle le coffre puisque franchement j'ai beaucoup plus de facilité d'accès que quand il était dessous là et du coup j'ai mis ma machine à coudre au fond au moins elle est rangée et ne traîne pas sur le bureau comme elle était pendant un moment je pense que je vais mettre plein de livres dessous je vais regarder un peu comment j'organise ça mais en gros ça me paraît quand même beaucoup mieux et beaucoup plus grand qu'avant donc à voir je vais je vais essayer de tout ranger tout trier et du coup quand tu auras plus tout ce bazar là ça fera un espace quand même hyper grand comparé à 20 franchement on avance doucement mais mais très doucement voilà non mais sûrement un petit peu quand même il ya juste le fond derrière le miroir en vrai j'aimerais bien mettre un truc propre mais je sais pas quoi faire donc si vous avez des idées je suis carrément preneuse sinon voilà j'ai mis mes petits livres en bas ce sont des livres pour tout ce qui est décoration d'intérieur et j'ai aussi pour tout ce qui est couture du coup la machine à coudre dessus ça me plaît carrément ici grande facilité d'accès à ceux à ce coffre où il ya beaucoup de choses qu'il va falloir que je m'occupe de de trier sinon j'ai ça se prend hop voilà on va essayer de mettre ça là en attendant donc sinon on a la photocopieuse juste ici la germie les pampas et bon ça me laisse quand même cette petite fenêtre les amis on est sur une grande avancée je suis vraiment contente là j'ai bientôt terminé en tout cas tout ce qui est coin bureau je pense que je vous ferai des prises de vue demain quand il fera jour en tout cas pour la fin mais j'avance vraiment très bien je suis en train d'emballer des cadeaux de noël c'est cool il y en a plein d'autres qui sont là haut mais c'est pas grave là je fais ce qui traîne entre guillemets juste là comme ça au moins c'est clair c'est fait là j'en ai encore non j'en ai encore deux derniers à emballer et je ne voulais pas en tout cas continuer ce vlog vu que c'est un vlog masse un vlog de noël je ne pouvais le continuer sans vous montrer le sapin je suis tellement fan des illuminations que je ne pouvais pas en tout cas continuer sans vous le remontrer et d'ailleurs je voulais vous montrer ça voilà on a acheté cette petite crèche là avec père on en voulait une absolument mais on en voulait une entre guillemets un peu plus jeune je suis désolée j'ai les chiens ah loki voilà on en voulait une un peu plus jeune que celles qui sont faites et on a trouvé celle ci chez des jardins que je vous dise pas de bêtises et je la trouve vraiment beaucoup trop jolie c'est la pause café il est 17h30 je n'ai aucun problème à prendre du café le soir ça ne m'empêche pas de dormir il m'en faudrait pour m'empêcher justement de faire dodo mais je m'endors n'importe comment donc il n'y a pas de soucis et magnifique je sais pas si vous avez déjà goûté j'ai découvert ça lors de la baby shower d'amandine justement et ils nous ont mis du sirop de noisette dans le fond du café je savais pas et je connaissais pas c'est tellement bon c'est à dire que ça en plus on en avait à la maison je le savais pas et si j'avais su d'ailleurs pour ceux qui sont adeptes du café celui ci n'est vraiment pas fort mais il est tellement bon il a un côté biscuité je vais vous montrer c'est celui ci si jamais vous avez l'occasion de le goûter je vous promets il est archi donc ça plus le sirop de noisette vous imaginez je vous vois venir avec votre question mais pourquoi tu regardes pas sur le grand écran bah parce qu'en fait je l'ai débranché pour pouvoir changer le bureau et que je ne sais pas le rebrancher voilà donc j'attends PA pour qu'il me rebranche et que je puisse le réutiliser enfin alors voilà pour les petites affiches que j'ai accrochées donc j'ai laissé celle qu'on m'avait offert voilà avec les petites étagères à photo j'ai mis aussi un polaroid de notre voyage de noces des petites enfin un petit bouquet de fleurs que j'avais acheté et de ce côté ci une photo de notre voyage de noces pour le coup à l'île Maurice et une petite carte comme ça que je trouvais très jolie on se retrouve il est presque 19h30 bientôt j'ai pris beaucoup de temps mais j'avais une planche à faire pour mon église j'ai... on m'a demandé de faire les plans pour l'entrée du coup euh... je leur ai fait une planche pour donner un petit peu des idées euh... voilà après à voir j'ai budgétisé le tout à voir si ça leur plaît je peux vous montrer un petit peu si vous voulez bon j'ai fait ça sur un carton mais en gros là vous avez l'entrée j'ai prévu deux fauteuils comme ça une petite table euh... dorée des fausses plantes un cadre géant pour entourer toutes les boîtes à lettres qu'il y a dans l'église euh... voilà par rapport aux personnes qui y sont les nouveaux éclairages pour avoir un éclairage au max euh... ici on a vu ça aussi avec PA euh... on trouvait ça super joli à faire bien sûr sur le mur pour la planche donc j'ai pris le temps de le faire ça faisait un moment qu'on me l'avait demandé donc c'est fait ce que je vous propose du coup c'est qu'on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi demain pour la suite de ce vlog et surtout pour le rendu final du bureau on se retrouve du coup on est le lendemain euh... ça fait du bien de dormir on va pas se mentir j'ai bientôt euh... voire même presque terminé tout le bureau tout est organisé tout est prêt je vais vous montrer du coup euh... le... le après il me reste encore 2-3 choses à ranger mais franchement ça je vais le faire tranquillement hors vidéo puisque je pense pas que ça soit très intéressant vraiment le plus gros effet et ça c'est super et je suis vraiment contente de trouver un bureau comme ça PA hier il est rentré il m'a dit mais c'est un truc de fou comment ça agrandit la pièce je vous promets on a gagné au moins euh... 6 mètres carrés quoi ouf et voilà pour le rendu final tout est propre tout est longé c'est juste euh... un kiff énorme je sais pas si on se rendra compte un petit peu de la... de la superficie du bureau mais il est quand même relativement euh... très grand je pense hein... au moins qu'il doit faire un bon 8, 8 ou 9 mètres carrés donc ça fait quand même une très grande pièce et je trouve que là on en voit vraiment euh... la capacité il me reste donc tout ce meuble là je pense que je vais refaire du tri du rangement pas aujourd'hui ni pour le moment c'est donc ici et maintenant que je vais vous quitter j'ai plein de choses à faire on est le matin et euh... et voilà il faut que j'aille payer des factures aux personnes qui nous font les travaux j'ai des courses à faire parce qu'on a du monde ce week-end à la maison et euh... et voilà donc j'espère que ce petit vlog vous a plu euh... en tout cas moi je suis super contente c'est dingue mais euh... ça fait un bien fou en fait je sais pas si c'est le changement ou si c'est parce que c'est plus clair plus rangé je ne sais pas mais en tout cas je suis vraiment contente du résultat donc voilà n'hésitez pas en tout cas si vous avez des petites idées pour le mur du fond là où il y a le radiateur euh... je sais toujours pas quoi faire voilà je trouve pas ça extrêmement joli donc euh... n'hésitez pas je suis preneuse d'ailleurs je me demande même si ça ferait pas chouette de mettre des petits volages au niveau des fenêtres à voir voilà euh... ben je vais m'arrêter là sinon je vais continuer pendant des heures en attendant de vous retrouver très vite je vous fais des gros bisous soyez bénis et à bientôt moui ciao Musique 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 Musique